Le 24 de novembre de 2015 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 Bonjour, je m'appelle Alain Fonrois, je suis expert fondable et je suis le trésorier de la Foundation des Territoires de demain. Bonjour, monsieur le trésorier de la Foundation des Territoires de demain. C'est un honneur que je serai ici, monsieur le sénateur, je m'appelle Jaime Belmar-Rabé, je suis le directeur général de l'association chinoise de municipalité, et merci pour votre invitation. Je m'appelle Jaime Belmar-Rabé, c'est un honneur pour vous qui, pour nous, et c'est le directeur général de l'association de municipalité. Je m'appelle Jaime Belmar-Rabé, c'est un honneur pour vous qui, je m'appelle. Merci. 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 Moi j'avais dans mon département 334 communes, je suis allé voir les 334 communes plein de fois pour que tout le monde... Vous intéressez, on l'agisse, on verra, c'est de moi ce que vous n'êtes pas demain, parce que ce qui nous intéresse c'est les rapports entre l'Europe et l'Amérique latine, entre l'Europe et le Chili, et notamment vous savez, monsieur le sénateur, qu'il y a un événement au Chili l'année prochaine. Donc c'est ça qu'on va traiter demain, je crois que demain ça sera plutôt les rapports entre l'Égypte et la France. C'est un développement extraordinaire. Et qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Et qu'elle a aussi un dynamique... Xavier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'aurai ainsi pour votre brillante exposé, monsieur le sénateur, une première question. Comment relisez-vous à l'issue de votre rapport en trois volumes les théories urbaines des années 70 et 80 autour de la défiance précisément de voir des villes polycentriques et au contraire des politiques qui visaient à concentrer des activités plus dans le centre pour éviter ce qui se passe d'ailleurs ou ce qui se passait dans beaucoup de villes, c'est-à-dire une désertion du centre des activités économiques sans pour autant se voir remplacer par un rééquilibrage de l'habitat ? Quel est le constat dans la réalité qui vous a fait découvrir une erreur de paradigme dans cette ancienne vision de la ville ? C'est un grand débat. C'est le débat, finalement, Le Corbusier. Le Corbusier a inventé quelque chose, une forme d'habitat à hauteur, d'une cité qui voulait totalement moderne, et ça a aussi contribué à faire avancer l'humanité. C'est-à-dire que... ... ... ... ... ... ... ... ... ...